Et est-ce qu'on peut juste en tirant le fil on peut pas avoir juste l'idée de pousser cet extrême à des ligues fermées, c'est-à-dire qu'il peut se faire dans l'hémisphère sud, où vraiment là on est du rugby un peu champagne, avec pas de descente, pas de montée, et est-ce que ça peut pas être un futur ? Quelle est la valeur sportive quand on joue et qu'on prend aucun risque ? Oui mais c'est bien ce qu'on dit, le sportif prend moins de place. Quelle est la valeur sportive ? Aucune. Moi ça me gêne. Alors qu'il y ait une diminution du nombre de clubs qui montent et qui descendent, ça c'est différent. Là je suis complètement d'accord. On peut aussi observer qu'en Irlande, au Pays de Galles, ou en Écosse, où ils ont mis ces gens d'autres places, oui mais on a aussi l'équipe nationale qui a commencé à émerger à ce moment-là quand ils ont mis ces sites. Oui mais non mais on peut pas, honnêtement on peut surtout pas comparer, vous direz vous parlerez avec Christopher vous verrez, l'Écosse aujourd'hui n'a que trois provinces et ils peuvent pas faire autrement, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils changeront rien du tout. C'est-à-dire que pour eux ça a été le salut. Il y avait des clubs, ils se sont regroupés en Proverse et pour eux c'est le salut. C'est la survie du rugby en Écosse. En France nous avons un potentiel qui est complètement différent. Alors après le tout c'est de savoir très exactement si on fait une ligue fermée quelle est véritablement la valeur que l'on veut amener à notre sport. Si c'est qu'une question de potentiel pourquoi le super rugby a été fermé ? Non, non, mais c'est pas une question de potentiel. C'est une question d'étendre notre sport sur tout le territoire. Alors est-ce qu'on est dans la possibilité de pouvoir réaliser cela ? Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas encore amenées à avoir cette réflexion. Même si ça commence à trotter dans la tête de certains. Mais aujourd'hui, si on prend aucun risque dans le fait de pouvoir élaborer un sport et du rugby en particulier moi ça me paraît difficile. En tout cas moi aujourd'hui, bien sûr je peux avoir cette vision-là sauf que il y a le monde amateur et le monde amateur a envie aussi d'avoir des objectifs. Alors si on dit toi tu peux tu joues au rugby mais tu ne monteras pas est-ce que c'est une logique ou pas ? Oui, peut-être que culturellement en France on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt. Peut-être, mais ça viendra peut-être un jour en effet, il faut s'en prémunir. On se retrouve dans quelques instants avec notre invité exceptionnel par contre les éditeurs de votre certes bien que à tout ici.